Yo les gens, c'est Sierra et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau, enfin pour un tout premier comparatif, un comparatif de qualité, rapport poids fichier et qualité finale entre fraps et action. Alors, je vais sortir mon bloc-notes, donc je vais vous afficher les trois tests que j'ai effectués, donc avec fraps en moyenne, enfin en qualité, en alt-size comme on dit, et en full-size et action, ça enregistre quoi qu'il arrive en 1080. Alors, pour commencer, on va s'intéresser déjà au poids du fichier brut, le fichier qu'on a enregistré directement après avoir capturé la vidéo, enfin je ne sais pas si c'est clair en gros, c'est le fichier qu'on obtient après avoir appuyé sur F9 par exemple. Voilà, c'est la touche pour arrêter d'enregistrer. Enfin voilà, donc pour chacun de ces tests, j'ai pris 40 secondes, donc ne me demandez pas pourquoi j'aurais très bien pu prendre une minute, mais enfin bon, c'est pareil, 40 secondes. Donc c'était pour vous montrer. Alors, fraps en alt-size, pour 40 secondes, on a 560 méga, donc en alt-size, malheureusement, ce n'est pas en HD comme vous pouvez le voir, c'est que du 926 par 560. Il faut savoir que là, haute définition commence à partir de 720p en fait. Donc là, nous sommes en 60 images par seconde. Pour chacun des tests, on est en 60 images par seconde. Alors, pour le rendu fraps en qualité moitié, on va dire. Voilà. Donc, déjà, on peut voir que notre fichier brut fait que 560 MO. Donc, pour les petits disques, ou pour ceux qui ont des petits disques durs, c'est top. Il ne faut pas avoir une config de fou pour faire tourner en qualité moyenne. Donc voilà. Par contre, ce n'est pas de la haute définition. Ensuite, j'ai fait un rendu de 40 secondes, toujours, du même fichier avec les qualités. Enfin, je vais vous montrer tout de suite mes paramètres de rendu. Donc, customize. Donc voilà, mes paramètres de rendu. Donc, c'est du HD 720p. Voilà. Donc, vous avez juste à recopier. Donc là, c'est en anglais. Vous avez juste à regarder. Voilà. C'est la sélection du milieu. Donc, c'est main. Le nombre de frame, vous mettez 60. Et vous regardez. J'ai mis un bitrate constant à 14 000. Donc, voilà. Donc, pour action, pour frappe, j'ai enregistré à 14 000. Pour éviter les problèmes de pixels qui viennent dans l'obscurité. C'est toujours un petit détail qu'on oublie, mais qu'au final, est très important. Donc, voilà. La qualité, c'est du 720p, c'est du 60p, images par seconde. Et le bit est à 14 000. Donc, voilà. Les principaux trucs à retenir. Et oui, n'oubliez pas qu'on est en progressif. On n'est pas en entrelacé. Enfin. Donc, en qualité. Enfin, en qualité. En rendu final, j'obtiens un fichier de 69,1 mégas. Donc, vous voyez que déjà, on passe de 560 mégas à 69,1 mégas. Nous sommes en HD. Enfin, en HD. C'est ce qui est marqué. Et logiquement, on ne peut pas passer de la SD. Donc, on ne peut pas passer de 560 pixels en 720. Ça ne fera pas de l'HD. Il ne faut pas croire. Ça étirera juste l'image. Ça rendra un peu plus moche, on va dire. Donc, on est en 60 images par seconde. Et pourtant, la qualité finale est moyenne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi sur Action, elle est en très moyenne. Enfin, c'est pour moi. Enfin, c'est d'après moi. Après, chacun a son avis. Mais je vais vous montrer. Pendant ce temps-là, on m'envoie un message. Je vais vous montrer les tests au final. Enfin, tous les tests que j'ai réalisés à la fin. Là, je vous explique juste ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai réalisé un test avec Fraps. Donc, en full pour la suite. Donc, en full cette fois-ci. Toujours 40 secondes. Et donc, en full, en 1080p, donc full HD. J'obtiens un fichier de 2,30 gigas. Donc là, ça fait assez beaucoup. Sachant qu'on n'a même pas une minute. Donc, imaginez pour une vidéo de 20 minutes. Imaginez le nombre d'heures que je passe à faire mes rendus pour, par exemple, une vidéo sur Minecraft. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, il faut savoir qu'ici, il faut une config assez poussée. On va dire, il faut un processeur qui tient limite la route. Vraiment, un bon i5 et un excellent i3. Voilà, c'est ce qu'il faut pour la config minimale pour filmer. Donc, voilà. Donc, ici, on se rend en full. Nous sommes à 2,30 gigas. Et après le rendu, j'obtiens un fichier, donc toujours de 40 secondes, de 68,1 mégas. Donc, en 720p, donc c'est de l'HD, HD standard, c'est pas de la full. Mais c'est suffisant pour YouTube. Et on se retrouve en 60 images par seconde. Et vous voyez que, bizarrement, quand je suis en full size, j'obtiens un fichier de 68,1 mégas. Et en half size, j'obtiens un fichier de 69,1 mégas. Voilà, un mégas de plus. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, autant enregistrer en 1080p, si vous avez fraps, donc en full size. Le fichier de départ sera beaucoup plus lourd. Mais au rendu, il sera un mégas plus léger. Mais si vous faites ça sur du long terme, vous allez voir que ça sera, quoi qu'il arrive, beaucoup plus léger que le half size. Donc, la qualité finale est bonne. Voilà, je ne vais pas dire très bon, parce que ça reste quand même de la HD standard. Donc, on va dire ready, parce que c'est le nom qu'on donne, la HD 720p. Donc, à la ready, on a une qualité bonne. Ce n'est pas non plus à tomber par terre. Ensuite, sur Action, j'ai effectué un test, donc en brut, en 40 secondes, toujours. Je suis à 1,28 giga pour de la full HD en 60 images secondes. Donc, après être passé sur Sony Vegas, j'obtiens en rendu final un fichier de 68,7 mégas. Donc, en HD ready, à 60 images par seconde. Donc, vous voyez que, quoi qu'il arrive, Fraps en full HD reste, au final, plus intéressant au rapport poids-qualité de l'image. Alors, j'ai fait des tests en 720, pourquoi ? Parce que les gens sur YouTube ne cherchent pas à faire de la full HD, en général. Parce que, bon, à upload, c'est une misère. Et à rendre, c'est encore plus une misère. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, savent de quoi je parle. Donc, on obtient un fichier de 68,7 mégas. Donc, on peut voir que c'est comme Fraps, mais un petit peu plus lourd. 0,6 mégas de plus. C'est rien, hein, c'est rien. Mais, par contre, la qualité finale est très moyenne. Alors, je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi. Et je n'ai pas trouvé d'explication qui tienne la route, en fait. Donc, j'ai été à un beat constant de 14 000. Et j'obtiens un résultat très moyen. Donc, avec un espèce de flou assez dégueulasse. Donc, j'ai réalisé mes tests sur Minecraft. C'est, voilà, c'est un peu une petite référence pour enregistrer. Il faut savoir que c'est un jeu qui prend beaucoup de ressources. Oui, on ne dirait pas comme ça, mais Minecraft prend beaucoup de ressources. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous prouver. Pour la qualité brute. Donc, la différence. Donc, pour la qualité brute. La qualité, si, brute. Pourquoi pas. Donc, en qualité brute, on va commencer par le premier rendu. Donc, le rendu Fraps qui est... Le rendu Fraps qui est ici. Ça, c'est Life, Half Size. Donc, on peut voir qu'on a quand même une qualité qui n'est pas trop dégueulasse pour de la SD. Parce que là, il faut savoir qu'on est en SD. Nous ne sommes que en 514p. Donc, on peut voir qu'on peut voir qu'au milieu de l'écran, c'est plutôt net. Et, alors, je vais le mettre en plein écran. Donc, voilà. En plein écran, c'est complètement dégueulasse. Voilà. C'est la qualité brute. Donc, plus on avance, enfin, plus la profondeur des champs est loin. Donc, en gros, plus le décor est loin, moins c'est net. En fait, voilà, c'est... Même, c'est pas... On peut voir que le rendu, enfin, la capture, on voit que c'est assez flou. C'est plus mousse, on va dire. Voilà. C'est... Donc, on peut voir, en final, voilà. Ça rend un truc un peu... Un peu... Voilà. On voit que c'est pas la qualité la plus top top. Donc, voilà. Ensuite, là, on va passer sur un test. Donc, sur Fraps en full. Donc, là, pas besoin de le mettre en plein écran. Il va se lancer en plein écran. Et là, boum ! Waouh ! Là, on peut voir que c'est brut. C'est la qualité finale du jeu. Donc, c'est comme si, là, j'étais en train de jouer. Donc, voilà. D'ailleurs, Flordy ne suit pas, vu que j'enregistre en ce moment. Mais on peut voir, déjà... Enfin, il n'y a pas photo. Regardez la distance des détails. Voilà. On peut voir qu'il n'y a aucun flou. C'est... C'est... Là, je ne peux pas vous montrer exactement le rendu. Enfin, le fichier en lui-même en continu, en fait. Parce que, voilà. Quand j'appuie, on peut voir que ça rame beaucoup. Donc, vous ne le verrez que à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en qualité finale avec Frappes. Donc, il n'y a pas photo pour l'instant. Il est largement au-dessus. Et ensuite, j'ai réalisé un test avec Action. Donc, là, c'est toujours de la 1080p. Et... Stop ! On peut voir, déjà, que c'est un tout petit peu plus smooth. C'est pas non plus dégueulasse. Mais, on voit qu'il y a une perte. Voilà. C'est... On voit même... Voilà. C'est... Donc, là, je testais juste la fluidité. Donc, on voit déjà que le niveau fluidité, c'est pas non plus extraordinaire. La qualité... Donc, voilà. J'espère que vous le voyez bien. Au final, on ne se retrouve pas avec la HD qu'on pense. C'est pas... C'est pas comme Frappes, en fait. C'est... Voilà. C'est un peu plus smooth. Même si c'est pas dégueulasse. Voilà. Faut le dire. Voilà. C'est pas... C'est pas dégueulasse. On peut voir. Mais bon, les détails, par exemple, de la Stone, on voit que c'est un peu plus abstrait sur le fond. Et ici, on voit que c'est un peu plus détaillé. Enfin, voilà. Donc, les trois tests ont été réalisés. Donc, maintenant, je vais vous passer le rendu final. Donc, des trois... Des trois... Des trois fichiers. Donc, le rendu final qui est en ce moment à l'écran. Donc, vous pourrez voir à peu près le rendu. Donc, pour moi, Frappes en full size est bien au-dessus. Voilà. Et pourtant, contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on peut dire, le fichier final ne fait que 68,1 mégas. Alors qu'Action est à 68,7. Et le résultat est moyen. Et Frappes en half size est en moyen. Et nous sommes à 69,1 mégas. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse faire votre propre idée. Moi, je vous ai donné à peu près mon idée. Donc, pour moi, le comparatif, c'est Frappes en full size qui le remporte. Donc, après, si vous voulez faire du... Si vous ne pouvez pas record en full size, vous prenez tout simplement Action. Voilà. C'est ce que je vous conseille. Frappes en half size. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est vraiment déconseillé de le faire. Voilà. Action reste quand même en deuxième position face au half size. C'est pas... Voilà. Donc, en première position, je mettrais Frappes en full size. Ensuite, Action et Frappes en half size. Alors, il faut savoir que Action, je n'ai pas fait de rendu. Donc, le rendu intégré Action propose un rendu intégré. Je ne l'ai pas utilisé. Je voulais vraiment prendre le fichier brut. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit comparatif vous aura aidé, vous aura plu. Moi, j'ai pris du plaisir à faire toutes ces mesures-là. Si vous voulez un comparatif sur autre logiciel ou que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. N'hésitez pas, justement, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Un petit j'aime si ça vous a plu. Et puis, voilà. Abonnez-vous pour vous tenir au courant des choses. Voilà, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.